Dans certains secteurs, on dit « move fast and break things », on ne fait jamais quelque chose si on ne casse pas les oeufs, mais dans la finance, si on casse les oeufs, on peut aller en tol. Bonjour et bienvenue dans « Be My Guest », deuxième épisode. Je vous emmène à la rencontre de ceux qui font et de ceux qui pensent le digital. Aujourd'hui, je discute avec Sean Park, cofondateur d'Antemis, une entreprise qui, dès 2007, s'est intéressée à la digitalisation de la finance, ce qu'on appelle aujourd'hui la fintech. Sean Park est un expert qui accompagne depuis une décennie les plus grandes banques dans leur réinvention, également les startups qui essayent de bouleverser les business models et les habitudes dans une industrie qui est une des plus importantes au monde. Avec nous, il va partager son regard sur l'avenir des technologies financières et il va aussi nous expliquer quelles sont les startups qui sont les plus prometteuses dans différentes verticales comme la banque de détail ou le transfert des paiements. « Be My Guest », présenté par Laurent Haugues, en partenariat avec 200 Idées et Créa, école membre de Insecu. Sean Park, fondateur d'Antemis. Antemis, c'est depuis 2007 un fonds d'investissement, une entreprise globalement qui s'intéresse à cette collision entre… Officiellement en 2010, mais on a commencé à travailler sur… Les premiers investissements avant et donc un intérêt marqué pour la réinvention de la finance, pour cette collision entre le digital et la finance, pour l'innovation financière, ce qu'on appelle aujourd'hui les fintechs. À l'époque, le mot n'existait pas. Vous êtes entrepreneur, investisseur, grand connaisseur de la finance, vous venez de ce monde-là. Quel est le moment qu'on vit en ce moment ? On a eu une première bulle technologique en 2001. On a l'impression ensuite qu'il y a eu une désaffection pour les technologies. On a eu le web 2.0, la crise financière de 2008. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une résurgence de cette thématique technologique financière. Qu'est-ce que c'est ce moment qu'on vit en ce moment, selon vous ? C'est une révolution ? Je ne sais pas si c'est une révolution, mais c'est une évolution très, très forte. Quand on a commencé il y a 10 ans, c'était juste au moment de la crise financière. Les gens nous regardaient, même juste un peu avant, lorsque tout se passait bien, entre guillemets. Et les gens, ils étaient polis, ils trouvaient que nos idées étaient intéressantes. Je pense qu'ils pensaient vraiment, mais c'était une curiosité. La finance est très grosse, ça marche très bien. Il n'y a pas besoin d'avoir des start-up, il n'y a pas besoin de changer les choses. Peut-être un jour, on fait très bien, on sait ce qu'on fait. Et là, la crise... Et avant, comme tu disais, j'étais dans la banque, et j'ai vu de l'intérieur, donc le plus grand mensonge de la crise financière, c'est que personne ne l'a vu venir. Beaucoup de gens l'ont venu, et ils s'en foutaient, en fait. Quels ont été les signaux qui vous ont montré qu'il allait se passer quelque chose, qu'il y avait un changement ? Donc, on est dans des grandes entreprises qui gagnent beaucoup d'argent, sans innover. Et là, vous vous dites, quand même un petit peu avant tout le monde, il y a quelque chose qui frémit, c'était quoi ? Il y a trois choses. Donc, les business models de la finance, ils avaient 100 ans, voire 150 ans. C'est-à-dire, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, JP Morgan, enfin... Et ils n'ont pas beaucoup changé. Ils ont grossi, ils ont utilisé la technologie pour devenir plus gros, plus efficaces, mais fondamentalement, les business models n'ont pas trop changé. Et je pense qu'au fin des années 90, et surtout début des années 2000, on commençait à rentrer dans une période de... Bon, le monde changeait très profondément, mais à un niveau très fondamental, donc ça ne se voyait pas tout de suite. Mais aussi, on était, avec les anciens business models, au point de diminishing returns. Donc, quand ça arrive, et pas que dans la finance, mais la finance le fait avec brio, on augmente le leverage. Leverage métaphorique. C'est-à-dire qu'on gagne moins d'argent, donc on joue avec de plus en plus d'argent pour continuer à gagner autant. Exactement. Donc, il y a de plus en plus de risques. Les effets de levier. Et il y a une expression en anglais, je ne sais pas quel est l'homologue français, « frog boiling in a pot ». La grenouille qui ne sent pas que l'eau est en train de commencer à bouillir. Voilà. Et c'est un peu ça. On commence doucement et ça se passe bien. Donc, on continue, etc. Et jusqu'à un moment où ça explose. Et c'est ce qui est arrivé en 2007-2008. Mais pour nous, ça, c'était plutôt le signal évident qu'on était prêt à commencer à changer. Pour nous, c'était inévitable que ça allait changer. Dans le venture, dans les startups, le timing néanmoins est très important. Surtout, on pense sur des échéances de... Enfin, court terme, c'est 10 ans. Long terme, c'est 30-40 ans. Mais les investisseurs ne sont pas si patients que ça. Donc, si on est 10 ans trop tôt, on est mal. C'est vrai que le digital, on a commencé à en parler quand ça a affecté une industrie comme la musique. Les premières industries qui ont été touchées, c'est les industries de l'entertainment. À mon avis, parce qu'elles ont des clients assez jeunes et donc adopteurs de technologies. Mi-2005, la finance commence à frémir. C'est qu'en 2015 ou 2016 que le grand public se rend compte qu'il y a un sujet et on le dénomme FinTech. Pourquoi est-ce que la finance a mis aussi longtemps à entrer en collision avec le digital ? C'est une des raisons. C'est très intéressant parce qu'on pourrait apprendre de toutes les autres industries, les médias en premier, mais aussi l'e-commerce, enfin, tous les nouveaux business models digital et les appliquer, pas copy-paste, mais les appliquer en finance. Et c'est assez normal et je veux dire normal aussi dans le sens raisonnable que la finance en tant qu'industrie soit un des derniers à chaque fois qu'il y a un grand changement technologique. Mais c'est quoi la raison ? Parce que c'est de l'argent et il faut que ça marche. C'est super important, psychologiquement, que ça soit un... On ne va pas déposer son argent dans une startup. Voilà, exactement. Et en fait, on a raison de ne pas faire ça. Et donc, il y a ce côté-là. Aussi, il faut que ça marche. Je rappelle, je ne sais pas, c'était peut-être en 2008, 2009, j'étais sur un panel et c'était au moment, pour regarder ça, où Twitter explosait à la hausse et ça ne marchait jamais. Enfin, il y avait le « farewell », le fameux « farewell ». et je dis en finance, on ne peut pas se permettre d'avoir un « farewell ». Et honnêtement, même les vieux banques assurent, quand les distributeurs billets ou le site web ou l'appli mobile ne marchent pas, même pour une ou deux heures, c'est un grand, gros scandale. On ne peut pas fonctionner la fameuse mantra de Facebook « move fast and break things ». On ne peut pas forcément faire ça dans la banque parce que c'est une infrastructure qui est critique. Et aussi, j'imagine qu'il y a la régulation qui a joué un rôle et il y a la taille des structures impliquées. C'est-à-dire que c'est des entreprises qui sont très grosses. À cause de la régulation et peut-être la partie de l'iceberg au-dessus de l'eau qu'on voit très bien, mais il y a plein d'autres choses. Je pense que c'est une industrie où c'est presque impossible de faire du 100% Greenfield Innovation. On a besoin de travailler avec le système qui existe. Donc ça aussi, ça amène une complexité assez importante. Parce qu'il y a des aspects régulatoires. Par exemple, je veux lancer une banque, il y a une barrière à l'entrée énorme. Il faut déposer X millions au capital, montrer qu'on est audité. Donc ce n'est pas un domaine où on va sur Amazon, on prend un serveur et puis un nom de domaine et on est parti. Voilà, exactement. Ou tout simplement, il faut, pour presque tout dans la finance, il y a toujours une partie paiement, transmission de valeur et créer toute cette infrastructure de zéro. Ce n'est pas impossible, mais c'est impossible de le faire en mode Lean Startup. Ça, c'est... Il y a plus de parallèles, en fait. Je ne sais pas si tu te rappelles, dans les années 90, dans les télécoms, en fait. Le bull télécom où toute cette fibre a été installée. C'était peu d'acteurs parce qu'il y avait une barrière très énorme, un régulateur très présent, des bidding énormes pour avoir une fréquence. Et les sociétés qui ont fait ça, les malons du monde, Level 3, enfin, c'était des milliards et des milliards de dollars d'infrastructures. et en fait, beaucoup ont fait faillite. Mais après, tout cet investissement, ce n'était pas pour rien, mais il a fallu 10 ans pour que ça devienne rentable et les sociétés qui ont construit cette infrastructure, la plupart, enfin, beaucoup ont fait faillite avant que l'infrastructure... Avant qu'aujourd'hui, ce soit des gros business qui tournent... Exactement. Dans la finance, ce n'est pas exactement la même chose, mais il y a un peu un parallèle. On ne va pas recréer au début un Swift ou tous les systèmes de paiement et en plus, il faut des fonds propres pour faire certaines choses, pas pour tout. Donc, justement, dans le fintech, c'est un moment où je ne suis pas mais c'est court, on a commencé par construire au-dessus de ça. Donc, dans la première vague des startups... On va en parler de ça, oui. On va parler de ce que c'est Anthemis et je vais faire un disclaimer. Moi, je suis un tout petit investisseur et supporter moral et avec mon temps d'Anthemis depuis 2011. Donc, voilà, il ne faut pas s'attendre à ce que j'en parle de façon objective dans le sens que c'est un projet qui me passionne et que je trouve très intéressant. Mais qu'est-ce que c'est au fond Anthemis ? C'est une très bonne question. Au fond, on est un collectif avec la mission de catalyser et investir mais investir dans le plus large sens humaine, financier, intellectuel dans la réinvention de la finance. Alors, ce qui est très intéressant, c'est une organisation qui a un peu deux pôles. Un pôle qui est tourné vers les acteurs établis et un pôle qui est tourné vers la partie émergente du marché. Voilà, exactement. Et c'était notre thèse et ça fait dix ans et ça marche plutôt bien. C'était justement comme on ne peut pas créer des choses dans une vide, il faut travailler avec le système qui existe. Il y a plein de façons de faire ça. Mais il y a une autre chose qui n'est pas unique à la finance. Moi et mes fondateurs et les premiers employés d'Antemis, on venait tous de ces grandes sociétés de finance et on s'était rendu compte et je pense que c'est partout pareil dans les grandes entreprises, ils n'arrivent pas à faire l'innovation. Ils n'arrivent pas à faire la création et pour des très bonnes raisons, pour des mauvaises raisons. Mais ils ont un rôle à jouer. C'est là que votre vue est assez originale parce que très souvent on a entendu le monde des startups, des BCs, dire on va péter tout ce qu'il y avait avant, c'est nul, on va wipe it out. Et vous en fait, ce que vous dites, c'est que non, c'est un domaine qui est très particulier et d'ailleurs aujourd'hui c'est un peu une évidence que dans l'écosystème on a besoin de différents types d'acteurs mais à l'époque c'est complètement visionnaire et vous dites on va avoir besoin de ces acteurs établis, de ces banques donc on va travailler en même temps avec les startups et en même temps avec cette couche fondamentale par-dessus laquelle on va construire. Et une autre partie, c'était aussi on venait de ce monde-là mais la connaissance a une vie et on s'était dit, enfin, on pensait que notre plus gros avantage, une des plus gros avantages en termes d'investissement en création de startups c'était notre connaissance de l'industrie et on s'était dit si on perd cette connaissance intime, ça va durer quelques années mais dans 10 ans ou 15 ans on ne va pas savoir là où il y a les vrais problèmes où il y en a moins où justement ces partenariats pourraient se nouer. Et le troisième pilier c'était pour aussi dire on était sûr et vraiment très très haute conviction qu'il n'y aura pas de 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 voilà de disruption subite dans dans l'espace d'un an ou deux que ça ça allait être un voyage de de 10 20 30 ans et donc ces deux mondes allaient coexister qu'on le veuille ou non pendant très longtemps et pour nous pour pour naviguer ça pour aider les entrepreneurs dans lesquels on investisse pour pour créer ce nouveau monde finance on avait besoin d'avoir un pied dans les deux camps et la dernière chose c'était que il n'y avait personne qui faisait ça et c'est il y a et le plus gros différent en fait c'est culturel enfin c'est tout la mode de pensée culturel et nous enfin je je pense qu'on le fait pas assez bien on est des gens qui connaissent ce monde ancien mais on on a individuellement l'esprit de l'avenir donc on peut marier et jouer le rôle de traducteur et vous connaissez les deux mondes et vous ne les méprisez pas c'est à dire que très souvent les gens des start-up vont dire dans les grosses boîtes ils n'ont rien compris les gens des grosses boîtes vont dire dans les start-up c'est des débiles en basket qui font rien d'important et vous vous avez du respect pour les deux côtés parce que vous pensez qu'ils ont chacun leur rôle à jouer ils ont leur rôle à jouer ils ont leur force ils ont leur faiblesse aussi qui sont assez évidents des deux côtés donc voilà et en fait c'est peut-être intéressant d'en parler autour d'un verre un soir mais finalement si on a vraiment la vocation de réinventer de participer à la réinvention de finances c'est un débat un peu stérile ça quels sont les domaines précis dans lesquels il y a du changement en ce moment dans la finance parce que la finance c'est énormément de métiers la banque de détails la banque d'affaires la gestion de fortune le transfert des paiements l'infrastructure est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu les différents domaines et ce qui se passe dedans oui donc c'est vrai par la banque de détails par exemple c'est vrai que la finance c'est un secteur énorme il y a des consultants c'est le deuxième ou troisième secteur industriel entre guillemets dans le monde des millions de milliards de chiffres d'affaires et nous pour essayer d'organiser nos pensées d'ailleurs quand on a commencé surtout à lever des fonds pour nous pour investir on nous a souvent reproché que la finance c'était trop étroite il fallait il n'y aura pas assez d'opportunités dans la finance il fallait être plus généraliste mais on n'entend plus ça mais dans la finance nous on a repris en fait un peu l'organisation de l'industrie telle quelle c'est-à-dire on divise en six catégories la banque de détails et tout ce qui est finance de consommateurs banque d'entreprise la gestion d'actifs wealth management les marchés des capitaux tout ce qui est trading les assurances et tout ce qui est gestion de risque et les paiements et puis on a une autre catégorie qu'on appelle données infrastructure est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de les startups qui vous ont les plus marquées quels sont les startups que vous soutenez et qui sont intéressantes donc au début la première vague et d'ailleurs c'était la vraie première vague de fintech c'était plutôt dans les paiements version 0.0 et Paypal et peut-être le doyen nous on a évité on a fait quelques investissements on a évité parce que c'était comme je disais tout à l'heure il faut des très gros investissements c'est très très compliqué on parlait de réglementation en paiement c'est c'est vraiment très très compliqué et on a vu plein d'entrepreneurs qui avaient des technologies intéressantes mais naïveté et 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 d'ailleurs c'est différent enfin dans certains secteurs on dit ouais mais on move fast and break things on fait jamais quelque chose si on casse pas les oeufs mais dans la finance c'est qu'à 16h on peut aller en tol en fait c'est c'est move fast and go to jail voilà c'est très sérieux et on le prend à sérieux et d'ailleurs on peut peut-être en parler mais c'est normal qu'il y ait de la régulation et et c'est important et et il faut travailler on va de nouveau se rendre compte avec les ICOs dans quelques mois voilà exactement exactement donc la deuxième vague c'était dans la banque de détails mais c'était dans les ça c'est simple simple Fidor Moven et et c'était vraiment axé sur le user experience en fait donc c'était ce qu'on appelle en tant que business model presentation layer et il reposait justement sur les banques traditionnelles pour tout ce qui était en dessous qu'on ne voyait pas ça en tant que client on ne le voyait pas exactement c'est que on ne voit pas la base oui les fondations sur lesquelles sont construites l'interface qui était très sympa mobile etc c'était en fait une banque normale qui donnait ses comptes voilà donc c'était construit un layer et ça c'était assez innovant ça a eu du succès mais après tout le monde l'a vu et aujourd'hui par exemple depuis au moins 3-4 ans on n'a pas fait d'investissement dans ce type d'entreprise lorsque le nombre de ce type d'entreprise a explosé oui ça maintenant tout le monde a sa banque mobile voilà et c'est un peu comme les paiements avant quand on a commencé en Tommy c'était au début et très rapidement il y avait une explosion d'applications mobiles c'était surtout le smartphone qui a engendré ça d'applis de paiement il y en avait qui étaient bien il y avait beaucoup qui étaient bien mais c'est un winner take all market ou peut-être mais aussi c'est ce que vous disiez avant c'est que c'était le même business model dans lequel on avait ou qu'on avait mis dans un mobile mais au fond il n'y avait pas de changement donc dans la banque de détails aujourd'hui et nous on focalise plutôt sur le early stage donc vraiment d'une personne ou deux personnes avec une idée jusqu'à en venture on appelle ça series A series B où ça commence à marcher mais je pense que dans ce secteur-là les meilleurs investissements sont plus tard quand on investit c'est beaucoup plus cher et on investit beaucoup d'argent c'est un peu ce que SoftBank fait dans les gagnants enfin c'est peut-être pas 100% sûr mais ceux qui émergent des milliers de startups qui font à peu près la même chose et qui sont les gagnants aujourd'hui ça serait Revolut voilà Revolut Monzo on verra mais oui tout le monde part un peu avec la même offre au final et puis ça va se jouer sur un coup de chance exactement sur du marketing exactement et aussi maintenant le jeu et on regarde toujours il y aura peut-être une prochaine vague d'innovation mais maintenant le jeu c'est Customer Acquisition et croissance et en fait c'est pas notre on essaie de jouer à nos forces il y a d'autres investisseurs qui font ça et que ça soit la finance ou vendre les jouets Antemis est un smart investor c'est pas un brute force investor voilà exactement on arrive avec 200 millions et puis on va casser la gueule à tout le monde on essaie plutôt de trouver les gens qui ont une bonne idée qui vont être malins qui sont en avance et tout et il y a un écosystème d'investisseurs et on a besoin de tout type d'investisseurs mais nous on focalise plutôt sur je pense que c'est notre relative competitive advantage c'est on connait très très bien le secteur on dit qu'on est thesis driven je sais pas comment dire ça en français driver par une une thèse d'investissement voilà donc on a des idées fort espérons que ils sont souvent les bonnes aussi mais donc comme ça on investit avec conviction dans 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 les idées en fait enfin surtout dans les hommes et les femmes avec des bonnes idées et on les aide avec le capital mais aussi avec nos connaissances de construire le capital intangible la connaissance le réseau le réseau la capacité à créer de l'intérêt chez des gens intéressants alors on a fait les paiements on a fait la banque de détails banque pour les PME banque pour les PME donc super intéressant on a fait 2-3 investissements depuis 2 ans mais très 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 dur donc il y a un énorme espace d'opportunités qui n'est pas servi et d'ailleurs c'est le seul secteur dans la finance où je pense que il n'y aura aucun argument de n'importe quelle grande banque ou assure qui prétend à bien servir ce secteur de l'économie la gestion de fortune l'investissement oui voilà donc là il y a eu une première vague qui était enfin qui était un peu comme dans la banque de détails où c'était le presentation c'était donc Betterment c'est un bon exemple mais il y a énormément de choses à faire dans ce secteur là et toujours aujourd'hui donc là un des grands trucs c'était l'automatisation de l'investissement mon investissement est géré par un robot qui prend les décisions il n'a pas de biais parce qu'il n'est pas humain il n'a pas d'émotion donc ça sera mieux donc le thème macro qu'on applique c'est en fait c'est le thème de démocratisation nous pour regarder l'avenir on regarde ce qui est disponible aujourd'hui si on est milliardaire c'est un family office en fait et notre but et on pense très fortement que le marché va y arriver je pense on est en route et peut-être c'est dans 10 ans 15 ans donc c'est loin mais pas si loin que ça où toute personne pourrait avoir essentiellement un family office sur leur smartphone ou si ça évolue enfin quel que soit le support et tout ça par des économies d'échelle et l'intelligence artificielle machine learning qui permet d'offrir ces services et la qualité de service à tout le monde il reste deux thèmes c'était l'assurance et l'infrastructure et capital markets voilà capital markets est-ce qu'on peut parler vite fait de ces thèmes là donc l'assurance il se passe beaucoup de choses oui donc je vais parler rapidement de capital markets parce que là en fait c'est l'endroit où jusqu'ici il y avait les moindes choses à faire parce que c'est déjà c'est très institutionnel et depuis 20 ans c'est la technologie qui prend l'avant c'est pas qu'il n'y a rien à faire mais c'était le plus entre guillemets avancé ça va peut-être changer avec le blockchain donc on regarde maintenant il y aura peut-être avec les technologies blockchain et crypto il y aura peut-être maintenant une nouvelle vague d'innovation en capital markets juste pour définir les capital markets c'est donc les marchés de capitaux c'est toute l'infrastructure que vont utiliser les gens pour échanger des titres échanger des monnaies etc voilà exactement donc dans l'assurance secteur très très actif maintenant ça a pris un peu de retard par rapport enfin c'était la vague d'innovation en assurance et date d'il y a peut-être 5-6 ans lorsqu'en banque de l'état et paiement etc c'est peut-être plutôt 10-15 ans mais maintenant je dirais peut-être le secteur en finance qui est le plus actif en termes de start-up et de nouvelles idées et business model et moi j'adore parce que enfin je dis toujours c'est fait pour en fait l'assurance c'est original big data business original machine learning business donc depuis 150 ans ça a été fait à la main mais les concepts c'est c'est l'analyse numérique statistique donc c'est une industrie qui va être très impactée parce que d'un seul coup ces technologies-là accélèrent on a plusieurs plus de data exactement alors qu'est-ce qu'il y a comme start-up intéressante dans l'assurance aujourd'hui ? donc il y en a plein et ce qui est intéressant et c'est peut-être aussi parce que c'est venu un peu après on voit l'innovation à tout niveau du stack donc il y a des start-up qui innovent sur le expérience user experience exemple c'est Lemonade j'essaie de penser à des exemples assez connus Lemonade c'est un assureur normal entre guillemets mais c'est comme un simple de l'assurance avec un user experience qui est extraordinaire mais et d'ailleurs mais nous on focalise plutôt sur l'innovation dans le business model et les produits parce que justement dans la presentation c'est du marketing et c'est pas que c'est une mauvaise chose mais c'est pas notre force donc il y a une société on était un des premiers investisseurs qui s'appelle Trove qui 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 marche très très bien et qui que je pense va devenir un géant mais ils ont ils ont une appli en Australie et au UK pour des consommateurs mais la plus grosse partie de leur business ça va être Embedded Insurance en fait on va pas les voir donc je donne un exemple qui est public en février ils ont annoncé ils vont être là ils vont power l'assurance de Waymo donc Waymo c'est le self-driving car voiture autonome de Google de Google et donc ils ont besoin d'assurance et l'assurance pour les voitures autonomes c'est différent et c'est surtout là c'est pour les passagers et donc on n'assure pas une voiture enfin il y a ça mais on assure le voyage et donc l'innovation de Trove c'est on-demand insurance et en fait c'est une vraie innovation et technologique et réglementaire et produits financiers donc c'est une assurance donc je monte dans la voiture et je reçois une alerte en me disant quelle assurance vous voulez en fait dans ce cas là ça c'est une possibilité mais dans le cas de Waymo vous allez rentrer dans la voiture et automatiquement parce que vous avez utilisé la app Waymo ou un autre pour et par exemple en fonction du trajet si je dis je vais dans une forêt ou je vais prendre l'autoroute l'assurance ne va pas être la même si je fais 40 km 3 km l'assurance ne sera pas la même mais toi comme consommateur tu n'as jamais pensé de l'assurance tu ne vas même pas te croire enfin ça va se faire tout derrière invisible et et ça c'est enfin c'est moi je trouve c'est génial c'est ça l'embedded finance et un autre exemple ce qui est live et surtout il y a des modèles de transition aussi qui sait ce que va être le cas dans 20 ans mais aujourd'hui les gens ils ont une assurance pour leur maison et pour tout le contenu mais ils ont peut-être envie d'avoir pour leur laptop pour leur iphone ou une caméra en fait c'est un appareil photo pour des photographes ils veulent une assurance spécifique qui se met en route quand on quitte la maison parce qu'on est assuré dans la maison mais ce n'est pas du tout clair si on est assuré ou facilement donc trouve un produit enfin c'est vendu par des assureurs AXA au UK et Suncorp en Australie on quitte la maison ça se met en route enfin on décide si on veut que ça se passe comme ça mais ça se met en route automatiquement et on rentre dans la maison et ça s'éteint donc on paie de l'assurance seulement pendant la période où on l'utilise entre guillemets donc on dit je vais aller faire un tour pour faire des photos à tel endroit et quand on sort de la maison l'assurance commence et l'appareil est couvert et dès qu'on rentre il revient oui imagine ce n'est pas le cas encore je ne pense pas parce que c'est deux pays là enfin mais un exemple type on a un équipement sportif des skis on l'utilise deux fois par an le reste du temps ils sont dans le garage ils sont sains ils sauf mais pour les deux semaines on va pouvoir prendre une assurance pour la sortie de ski qui dépendra de quand on y va de où on y va où est-ce que le blockchain va vraiment se déployer et avoir un impact dans les services qu'on voit autour de nous c'est à voir c'est à voir mais je pense que ça c'est tout endroit où on a besoin de de cette cette trace dans les transactions donc et de se trouver et de se trouver aussi des marketplaces voilà exactement il y a un autre côté aussi je fais une petite distinction entre le blockchain en tant que technologie et les crypto assets comme le bitcoin et litecoin et autres et là c'est c'est plus comme digital gold enfin c'est c'est un store of value bitcoin a beaucoup été vendu comme méthode de paiement c'est horrible méthode de paiement ça a toujours été ça coûte très cher c'est très lent voilà et en fait un des atouts de bitcoin que les créateurs c'était il n'y a pas d'inflation donc dans les moyens de paiement dans les devises il faut de l'inflation sinon on a une valeur instable quel est votre conseil aujourd'hui pour les gens qui travaillent dans des institutions financières peut-être des grandes entreprises qui ont un peu de mal à innover quelles sont les choses qu'on peut faire parce que c'est important de quel âge parce qu'on a un problème maintenant et ça va se résoudre enfin c'est un problème classique historique transition génération lorsque c'est un peu plus compliqué aujourd'hui parce que les technologies et tout ce qui va avec bougent plus rapidement et nous on vieille plus lentement c'est-à-dire on reste plus longtemps donc historiquement et c'est horrible de dire ça et c'est Carlotta Perez qui je reprends les pensées de Carlotta Perez mais en fait historiquement il y avait une nouvelle technologie un nouveau paradigme économique technologique ça suivait une génération qui disparaissait et ça frémissait on n'avait pas trop besoin de se réinventer la génération avant meurait dans pas trop longtemps et la nouvelle génération reprenait aujourd'hui le problème c'est qu'il y a un décalage on enterre en même temps le Minitel et le grand-père voilà exactement je veux pas être morbide mais c'était un peu ça au niveau d'une entreprise ils prenaient la retraite pas forcément mais et lorsqu' un des grands problèmes des grosses entreprises et je pense c'est pas seulement les banques et les assureurs mais ils sont parmi les plus grosses entreprises dans le monde aujourd'hui c'est cette problématique de transmission génération donc il y a 10-15 ans il y avait plus un problème de fonds ils comprenaient pas enfin ils voulaient pas comprendre ce que je voulais dire aussi c'est que un des clichés qu'on a beaucoup entendu pendant 20 ans c'était les seuls qui savent innover c'est les start-up les grosses entreprises sont larguées et le gouvernement ne sert à rien et aujourd'hui on se rend compte que d'abord beaucoup d'innovation est sortie mine de rien du gouvernement je pense au GPS je pense à pas mal de recherches fondamentales dans un iPhone il y a des dizaines de technologies qui viennent de l'armée qui viennent de grosses infrastructures lourdes ensuite on se rend compte que les grosses entreprises ont aussi la capacité à innover peut-être dans un autre rythme on se rend compte qu'elles peuvent pas forcément fonctionner comme les start-up et à la fin de la journée ce qui est intéressant c'est que finalement c'est pas l'un de ces acteurs a raison et tous les autres ont tort c'est qu'en fait on a besoin de tout le monde la réponse à tout et c'est un truc qui me qui me fuse parce que le monde va dans le contresens pour l'instant mais la réponse à tout presque tout dans la vie c'est it's complicated mais les gens ils ont pas envie d'entendre qu'it's complicated et c'est beaucoup plus facile regarde ce qui se passe dans le monde politique aujourd'hui c'est Donald Trump dans tous les domaines c'est justement il a réponse à tout c'est ça il y a toujours un méchant un gentil non c'est compliqué et c'est nuancé et justement c'est un complexe adaptive system et on a besoin de tous ces acteurs enfin déjà on a tous ces acteurs donc si on veut vraiment changer le monde faire de mieux débattre s'ils ont lieu d'exister pour moi c'est un peu théorique ou intellectuel et même pas robuste parce qu'ils existent donc imagine mais surtout leur attitude a changé le gouvernement français a publié un blog post il y a trois mois disant comment ne pas faire du bullshit dans son hackathon et on voit un gouvernement qui dit le mot bullshit et qui dit un mot hackathon on se dit tiens et en plus qui dit ne faites pas du bullshit avec il y a un changement d'attitude il y a une nouvelle génération qui arrive au pouvoir voilà je pense que le moteur le moteur de tout ça c'est un changement génération exactement pour terminer là-dessus puisqu'on fait enfin créa c'est une école où il y a beaucoup de jeunes les jeunes qui veulent se lancer dans les fintech c'est trop tard ah non 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 enfin je ne sais pas c'est trop non c'est le moment il y a encore plein d'opportunités oui oui il y a la reconstruction de la finance bon déjà ça ne va jamais se terminer mais même cette phase il y aura un autre après ça va durer 30 ans c'est quoi les conseils alors pour les jeunes entrepreneurs qui se lancent comment ils vont attraper l'oeil de Sean Park et se retrouver en haut de la pile donc les jeunes donc ce qui est intéressant c'est la finance pour toutes les raisons on a discuté pour le faire bien il faut avoir des connaissances et de l'expérience je dirais donc il y a très peu c'est pas pour dire zéro mais il y a très très peu de start-up en fintech où les fondateurs ont le profil type Zuckerberg enfin prodige c'est pas zéro mais c'est c'est très très peu et d'ailleurs on a regardé c'est pas de la recherche très pointue mais anecdotiquement dans notre portefeuille je pense qu'il y a à peu près 70 investissements depuis 10 ans l'âge moyen des fondateurs est dans je dirais entre 35-40 ans lorsque je pense que si on prenait toutes les start-up technologie entre guillemets dans le crunchbase c'est plutôt 27-28 28 ans donc je dirais si on sort de l'école on va travailler pour un pas une start-up de 4 personnes mais un start-up à partir de 30 30 à 200 personnes pour apprendre le métier pour apprendre la finance et et puis après deuxième peut-être après travailler dans une petite start-up au tout début et puis troisième être fondateur donc je ne veux pas te décourager s'il y a des génies et des passionnés qui vont fonder leur boîte mais c'est c'est dur d'avoir 22 ans parce qu'on peut avoir toutes les une idée une vision de marché extraordinaire mais il faut quand même naviguer un monde super complexe ce qui n'est pas le cas si on invente Instagram c'est ça c'est que je pense un des problèmes aujourd'hui à mon avis qu'à la Silicon Valley c'est que Mark Zuckerberg il y a 15 ans il était un peu comme monsieur tout le monde donc il avait la possibilité de connaître les problèmes qu'on avait tous au quotidien aujourd'hui c'est des gens qui sont coupés du monde et la finance c'est un domaine qui est très particulier on ne naît pas avec la connaissance des vrais problèmes de fonds avec la connaissance des infrastructures de comment ça fonctionne et ce que vous dites c'est aller passer de temps un peu dans cette industrie voyez où sont les problèmes voyez où sont les solutions qu'on peut apporter et c'est qu'après quelques années qu'on peut créer sa start-up exactement merci Sean merci merci d'avoir écouté Be My Guest je vous retrouve le mois prochain avec Ted Rogers de Xapo c'était Be My Guest présenté par Laurent Haug en partenariat avec 200 idées créa école membre de InsecU de la chaîne à la chaîne et de la chaîne Sous-titrage FR ?